C'est efficace, une relance lointaine, une sortie un peu hasardeuse du gardien. On le voit lever le bras, il s'excuse Dylan Soyer. C'est pas mal, ça croise, peut-être une tentative et le but. Il tente d'accélérer un peu le jeu, ça part sur la droite et le Kung Fu sublime pour l'égalisation Christo de l'US Créteil. Il décale sur la droite, ça. Belle feinte de passe vers l'extérieur pour ensuite prendre l'intervalle. Luc Tobi sur le shoot de Kylian Rigaud. Oui, Basisoko qui essaie d'accélérer un petit peu et qui vient chercher le shoot et qui vient chercher le but. D'aller un peu gratter des buts. Oh, il est sublime, plein Lucas, transversal en 30. Alors ça ! Et là, Kylian Rigaud, il est monté très haut. Et derrière, il l'a claqué dans la lucarne. Somptueux, celui-là, il va peut-être être dans le top butin. Oh, je pense, oui. J'ai cru qu'il allait nous lâcher un shoot encore. Il est pas mal, ça. Il a essayé d'aller trouver un shoot facile. Oui, ça va être le cas. Rigaud, à nouveau. Oh, il est beau celui-là. Imaginez que Franck-Maurice veut le préserver pour les deux matchs qui vont arriver. Certainement. C'est Mickael Robin d'ailleurs, je crois, dans les buts. Vous aurez les réactions des joueurs ici, même sur LNH TV. Et l'arrêt de Rémy Desbonnets. Avec Nicolas Nieto. Biaï Basissoko qui y va tout seul. Mais encore une fois, un Rémy Desbonnets des grands soirs avec cet arrêt. Il va être récupéré par les cristalliens. Et là, ça peut être une autre fin de match. Oh là là, Hecham qui prend ses responsabilités. Il va l'en récupérer par les cristalliens. Ça joue vite avec Benezid sur la droite. Et encore une fois, un bel arrêt de Rémy Desbonnets pour finir en beauté cette rencontre et cette belle victoire de Nîmes chez les cristalliens au palais des sports. 29 à 26 pour Lussam. Super frustrant parce qu'on les tient tout le long sur la deuxième. Et à la fin, on a quelques ballons où on peut peut-être égaliser et vraiment les faire chier. On ne met pas au fond. Du coup, il n'y a pas vraiment de fin de match. C'est frustrant. On ne les a pas emmenés jusqu'au bout sur ce qu'on voulait. Les emmenés à être à un ou deux buts sur les dernières minutes. C'est vraiment dommage parce que je trouve qu'on a fait des bonnes choses. Mais voilà, on a subi un peu en défense. Hecham notamment nous a fusillé sur la deuxième mi-temps. C'est vraiment dommage parce qu'on était dans le coup. Peut-être qu'on paye un peu notre début de match où on était un peu à l'envers. Donc, ça fait chier. Oui, après l'état d'esprit. On est une équipe où on sait qu'en général, on répond présent là-dedans. Après, on s'oublie sur certains matchs, ce qui nous coûte des points cette année. Maintenant, je pense que le principal, c'est la victoire. On est sur un enchaînement de matchs qui est démentiel. On s'est levé deux fois à 4 heures du matin cette semaine. On s'est levé à 5h30 ce matin pour venir. Donc, on est dans un emploi du temps où seuls les points comptent. On prépare les matchs à chaque fois au dernier moment et on a très peu de temps. On sait que c'est le lot des équipes européennes. On est très contents de ça. Mais maintenant, tout de suite, la tête au repos. Et on va se rejeter pour les prochains matchs.